Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 20 février 2022, 23. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 20 février 2023 ? 2, 4, 6 et 1, 7, ça va c'est assez rapide. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies n'ont pas été trop bouleversantes. Ce lundi, ce lundi est associé à la lune, avec la lune, bien sûr, ça nous parle de notre sensibilité, de nos émotions, et de faire nos demandes, associées au chiffre 2, le chiffre 2 qui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie ying, qui est l'énergie de la mère, la passivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Bon, il y a comme l'idée, peut-être demain, d'écouter quelqu'un, il y a comme l'idée demain d'une complémentarité, il y a quelque chose qui nous aide à équilibrer notre côté ying et notre côté yang, ou à équilibrer quelque chose, en tout cas, pour qu'il y ait les deux, vous voyez, c'est comme la symbolique du ying et du yang. Eh bien, c'est un petit peu ça, ce qui s'équilibre un petit peu demain. En tout cas, les énergies nous y aident. Pour la carte, alors, pour tous ceux qui ont vu la fleur de lotus, la fleur de lotus en Égypte, le lotus, et ils en font une huile, je l'ai ici, c'est la fertilité. Il y a quelque chose qui est en train d'être créé, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose que nous sommes en train de créer, c'est pour tous ceux qui ont vu la fleur de lotus. Pour ceux qui ont vu la personne qui fait la méditation, ça nous parle d'intériorité, de s'écouter, d'être à l'écoute de soi. Pour ceux qui ont vu les deux, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, quelque chose qui est en train d'apparaître. Il y en a qui m'ont dit, j'ai vu des petites boules rouges, alors bien sûr, tout ce qui est rouge nous parle de notre cœur, nous parle de l'amour, nous parle de la passion. Ceux qui ont vu des rayons jaunes, ça nous parle d'une information qui arrive jusque vous. Il y a comme l'idée d'une mise en lumière, que quelque chose est mise en lumière dans une situation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Maintenant, on va regarder les énergies avec le béline. Allez, c'est parti. Donc, je n'ai pas pu faire de live, je n'avais pas une assez bonne connexion, ce n'est pas très grave, c'est partie remise. On va bien trouver un petit scindy où la connexion sera bonne. On va en tout cas travailler à améliorer cette connexion pour qu'on puisse recommencer à faire des lives. Allez, on est parti, mes belles lumières. Ici, ça nous parle des honneurs, de se trouver à notre juste place. Il y a comme l'idée demain de se sentir bien dans une situation et de se dire, mais en fait, je suis bien là où je suis. Je me sens bien, je suis à ma place. Il y a comme l'idée demain d'un mieux-être dans une situation où on se sent vraiment, vraiment... Comment je pourrais dire ? C'est le contraire du syndrome de l'imposteur. C'est vraiment se sentir à sa juste place. Il n'y a pas d'autre mot que de se sentir à sa juste place pour demain. On nous dit que demain, il y a une belle réussite pour nous, enfin, ce lundi, pour ceux qui regardent lundi. Lundi, il y a une belle réussite. Il y a quelque chose qui s'harmonise. Il y a le fait de se sentir à sa place. Peut-être même des personnes qui viennent vers vous, qui jusque maintenant cherchaient un peu des noises. Peut-être qu'elles viennent vous féliciter pour un travail, c'est possible. Ou alors, peut-être que lors d'une discussion un peu houleuse, vous arrivez à poser vos jalons, et puis tout le monde se dit, ah bah oui, c'est vrai, t'as raison. Et yes ! Quoi qu'il en soit, ça discute, ça commente, mais vous voyez, c'est sain. Tous ces oiseaux, là, ils sont en train de discuter les uns avec les autres. Il n'y en a pas un qui coupe plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui dit plus que l'autre. Il y a comme l'idée d'harmoniser une communication. Donc tout le monde échange, tout le monde discute avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'alignement. On parle de la paix, de la sérénité. Et ça nous permet de mettre une action dans une situation. Donc on avance, on actionne, même si on nous dit que de temps en temps, c'est un petit peu déstabilisant. Bon, je vous donne un exemple. Ça fait un petit moment que vous attendez à avoir une augmentation de salaire, on va dire que c'est professionnel, une augmentation de salaire, ou alors une évolution de poste. Et puis jusque-là, vous attendez, ça n'arrive pas. Et là, au cours d'une discussion un peu houleuse sur une problématique d'un dossier ou d'une production, ou je ne sais, on vous dit, ah oui, c'est vrai, tu avais raison. Et comme le fait de sentir qu'on est à sa juste place et que c'est juste les informations qu'on a données et qu'on se sent bien dans son positionnement, on va en profiter pour pouvoir discuter de l'augmentation que l'on se souhaite. Même si c'est un peu déstabilisant, il y a le fait d'actionner quelque chose qui nous permet de passer à l'étape supérieure. Même si c'est déstabilisant. Parce que pour certains, c'est très difficile de parler de leurs compétences, de parler de leur salaire. Mais ça peut être complètement aussi familial. Je ne sais pas. Par exemple, vous allez avoir votre conjoint, votre mari ou votre femme qui vous dit franchement, bravo, félicitations. Je trouve que ces derniers temps, on s'organise, tu t'organises beaucoup mieux et ça m'aide. Ça m'aide parce que du coup, moi, j'ai moins de charge. Et vous en profitez pour dire oui. Justement, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'aimerais bien que tu m'aides un petit peu là-dessus, là-dessus, là-dessus. Vous voyez, même si vous n'osiez pas jusque-là, il y a comme l'idée d'oser quelque chose par rapport à une discussion qu'il va y avoir où on va vous féliciter ou alors vous allez vous-même vous sentir à votre juste place. C'est-à-dire que vous arrivez au bout d'un dossier, vous dites non, mais là, c'est bon, je suis capable de le faire. Il faut que j'aille le dire à mon patron et que j'arrête d'attendre. Mais que j'aille chercher. Et c'est après que l'opportunité arrive. J'espère que vous comprenez l'image. C'est peut-être financier, c'est peut-être personnel, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être familial, peu importe, mais il y a comme l'idée ou d'une reconnaissance extérieure ou de sa propre reconnaissance qui nous permet de passer l'étape supérieure. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 20 février 2023 ? Il y en a beaucoup qui me demandent pour le verre d'eau, alors qui ne savent pas le faire. Donc, vous prenez un verre d'eau, vous prenez une feuille déjà, vous faites un rond autour de la feuille et dedans, vous marquez votre vœu, ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez inscrit votre vœu, j'en sais rien, c'est par exemple vous déménagez, je souhaite déménager dans une maison ou dans un appartement plus grand, en ville ou à la campagne, marquez le détail et après vous marquez le Ho'oponopono. Donc en dessous, vous marquez, je m'excuse, pardon, merci, je t'aime. Et vous posez un verre dessus que vous remplissez au trois quarts. Si vous avez marqué votre vœu, vous laissez ça mijoter 48 heures et après vous prenez l'eau, vous la mettez dans les toilettes, vous arrosez les plantes avec, par exemple, pour ne pas perdre l'eau. Et si, par exemple, à la place de mettre je souhaite, mais vous avez mis ça y est, j'ai la maison de mes rêves, j'ai l'appartement de mes rêves, il a ça, ça, je me sens très heureuse. Dans ce cas-là, l'eau, vous ne la jetez pas, vous la buvez, parce qu'elle est conductrice. Voilà. Et pour demain, pour ce lundi, ça nous parle d'amour, ça nous parle de notre cœur, ça nous parle de bienveillance, ça nous parle de quelque chose de vibrant qui arrive. Et ce qui arrive, et ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, c'est un cadeau. Il est là. On l'a, notre cadeau. On nous dit que c'est un cadeau, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous voyez, ces éléphants, ça représente la sécurité, ça représente la longévité. Ça peut être un contrat professionnel qui va durer longtemps, ça peut être une entente professionnelle que vous attendez depuis longtemps. Il y a comme l'idée que ce cadeau, vraiment, ça vous met en sécurité. Peut-être que c'est le boulot de vos rêves, mais peut-être que c'est le boulot qui financièrement vous mettra à l'abri. Peut-être que c'est un boulot dont vous voyez la sécurité. Peut-être que vous souhaitez être fonctionnaire parce que vous savez que la fonction publique, je n'en sais rien, c'est la sécurité. Il y a cette opportunité. Et vous voyez, ça parle de notre intimité, de notre foyer, de notre construction. Donc, demain, c'est cadeau. Vous le voulez ou pas ? Moi, je le veux. Moi, je le prends. J'essaye. En fait, je regarde parce que je sais que c'est un peu brillant. Donc, voilà. Vous le voyez bien ? Parfait. Donc, demain, cadeau. Moi, je ne le range pas d'ailleurs. Je le laisse là. Moi, je le prends. Ça, c'est sûr. Alors, on écrit. Donc, on écrit. Donc, on se donne une opportunité où on écrit un nouveau chapitre de notre vie. Quoi qu'il en soit, on est très à l'écoute des opportunités qui arrivent. Ça, c'est chouette. Peut-être que vous allez trouver cette opportunité, ce cadeau. Vous allez le lire, le voir dans un texte, le voir sur Internet, le voir dans un journal. J'en sais rien. Il y a comme l'idée de voir quelque chose qui est écrit. Ça nous parle de quelque chose de chaleureux. En même temps, ce feu, c'est la chaleur, c'est le foyer, c'est se sentir en sécurité. Encore une fois, il y a des transformations et c'est hyper rapide. Donc, il se peut que l'opportunité, elle arrive lundi, vous commenciez mardi. Pardon. L'opportunité, elle arrive lundi, vous commenciez le 1er mars. Vous voyez, il y a comme l'idée d'une rapidité entre l'opportunité et le fait de la saisir ou de l'opportunité et le fait d'actionner dans cette opportunité. C'est hyper rapide. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 20 février 2023 ? Arrêtez de me dire qu'on est en 2023 et pas en 2022. Je vais me tromper et ça m'arrivera encore. Ça ne sert à rien de me le dire. Vous perdez votre énergie. On nous parle d'une chance qui arrive. C'est une grande chance. Il y a une chance qui arrive très, très rapidement. Très, très rapidement, extrêmement rapidement. Et on nous dit c'est un vrai changement dans notre vie. C'est une nouvelle opportunité qui arrive. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte ? 1, 2, 3. C'est une nouvelle opportunité qui arrive et elle a pris du temps. Ça avait pris un petit peu de retard mais ça y est, c'est là. ça arrive et on décryptera donc celle-ci, la porte, l'ouverture. On va regarder. Maintenant, je suis un petit peu désorganisée parce que je fais la vidéo assez tard et je sais que vous l'attendez. Donc, je voudrais me dépêcher parce que c'est très long à télécharger. Quels sont les messages des archanges ? qu'elle est l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 20 février 2023 et c'est l'archange Samuel qui parle de changer votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez l'opportunité que vous offre le changement. Bon, si vous ne me croyez pas, j'espère que vous croirez l'archange Samuel. Il nous dit la même chose. C'est bien. Moi, j'aime bien quand il confirme. Donc, si vous aviez des doutes sur le changement, non, le changement, c'est maintenant. Le cadeau, il arrive. Quels sont les messages ? Hop là. OK. Alors, ça veut dire ne t'emballe pas. Prends ton temps. Alors, on va recommencer. Quels sont les messages de l'appel des sorcières ? Merci de nous donner les messages de l'appel des sorcières. J'espère que le week-end était bon pour la plupart d'entre nous. Il a été chaud, il a été lumineux pour les Français, pour les Suisses, pour la Belgique. Je crois qu'en Italie, en Espagne aussi, il faisait assez beau. Dans le reste du monde, dites-moi. Et ici, ça nous parle de la montagne mystérieuse. Ou un déménagement où en tout cas, là où on va, il y a des choses à découvrir. Il y a des surprises, il y a des cadeaux, il y a des choses. Quand on parle du mystère, il y a des choses à découvrir. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, qu'on va découvrir tout au long de notre chemin. Et tant mieux. Ça nous permet de grandir, ça nous permet d'apprendre, d'ouvrir notre esprit. Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa ? La terre-mère sacrée, un message d'amour. On a un message d'amour demain. Et la tentatrice, laissons-nous tenter par les messages d'amour qui arrivent demain. Laissez-nous tenter par le, laissons-nous tenter par le fait de se faire plaisir, de se faire du bien, de s'accompagner au mieux. Il y a comme l'idée de se libérer. Il y a encore des personnes, vous savez, qui ont beaucoup, beaucoup de malins à se faire plaisir. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 20 février 2023 ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi, pardon, le 20 février 2023 ? 20 février 2023 ? Accompagné par nos anges. Magnifique. Et une, trois. Très bien. Merci à eux. Ils sont très réceptifs, ils sont rapides. On dit que nos anges, nos guides, ils sont autour de nous, c'est un petit peu comme des papillons qui papillonnent et qui attendent qu'on leur pose des questions ou qu'on leur donne des missions pour pouvoir rapidement y répondre. Mais quand moi, je leur pose une question ou quand je fais les cartes comme ça et que je vois à quel point ils sont rapides, je me dis oui, effectivement, je les vois. C'est comme des petits palpitants qui s'actionnent rapidement autour de nous. C'est mignon. Ici, ça nous parle de la lune, d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. D'accord ? Ça correspond bien au lundi. par rapport à une relation on-off ou par rapport à des choses que vous voulez puis vous ne voulez plus puis vous ne voulez plus vous êtes dans l'instabilité par rapport à une situation et on vous dit laisse-toi guider par tes anges, tes guides. Ils sont là pour ça. Si tu as des questions à leur poser, pose-leur les questions. Et à la limite, si tu ne vois pas leurs réponses, dis-leur merci, voilà, j'ai besoin de savoir ça. S'il vous plaît, donne-moi la réponse dans mes rêves, donne-moi les réponses dans les musiques, donne-moi la réponse dans la vidéo YouTube que je vais regarder. Laissez-vous porter. On nous dit que dans cette situation, il y a une interrogation par rapport à une relation où vous sentez que vous êtes très attiré, très envoûté par l'autre. Peut-être que ça vous pose des questionnements et on vous dit arrête de te poser trop de questions, c'est un amour véritable. Il n'y a pas qu'une relation, il n'y a pas qu'une relation physique, il y a vraiment une osmose qui est en train de se faire tout autour de cette relation. Fais-toi confiance. Coup de foudre, coup de foudre pour ce lundi 20, wow, un coup de foudre avec une âme sœur. Donc, il y a la rencontre d'une âme sœur qui arrive dans vos vies et on vous dit d'être usé. Bon, le fait d'être usé, ce n'est pas forcément négatif, ça peut-être dire soir usé, ne t'emballe pas tout de suite, prends ton temps ou soir usé, ne dévoile pas tes cartes tout de suite. Ça aussi, ça marche. Ici, on nous dit d'être à l'écoute de nous dans les jours et les mois à venir par rapport à des questionnements sur une nouvelle rencontre qui arrive. Peut-être que vous sentez ce coup de foudre arriver, peut-être que vous sentez qu'un qui arrive dans votre vie ou peut-être que vous venez de rencontrer cette personne et vous vous posez beaucoup de questions. On te dit laisse-toi le temps. Ici, on parle d'une relation on-off. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que vous êtes extrêmement attiré par cette personne donc ça vous déstabilise, c'est compliqué, c'est une âme sœur donc elle est là pour réveiller aussi des blessures donc ça peut être un peu compliqué. Là aussi, laisse-toi du temps. Ici, on nous parle de se laisser guider par nos anges, nos guides et on nous dit un amour véritable arrive, sois rusé. Fais du temps ton ami, non ton ennemi, accompagne-toi de ce temps pour t'occuper de toi et quand tu seras en phase avec toi-même en phase dans ta vie, cet amour véritable arrive. Ne doute pas une seconde que quelqu'un puisse t'aimer à la hauteur de qui tu es, ne doute pas une seconde de la valeur que tu as et moins tu douteras et moins les gens que tu rencontreront douteront de ta valeur. Mais sache te donner cette valeur à toi pour que les autres puissent l'avoir. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 20 février 2023 ? Vous savez, je vois beaucoup de vidéos YouTube où on manipule, oui, alors, le pervers narcissique, oui, alors, il faut répondre au message, non, il ne faut pas répondre, non, il faut répondre le lendemain, il ne faut pas coucher le premier soir, il ne faut pas... Ça, c'est de la manipulation. Là, ce qu'on vous dit quand on vous parle de ruse, ce n'est pas une histoire du tout de manipulation, c'est quand tu te respectes réellement, tu sais jusqu'où tu veux aller et tu ne vas pas au-delà pour faire plaisir à l'autre. Ça, c'est la valeur que tu te donnes. Quand tu sais que tu vas être apprécié et aimé pour ce que tu es, tu n'essayes pas d'être différent. C'est ça. Il n'y a pas une histoire de manipulation. Sois toi-même en toutes circonstances et tu trouveras la personne qui t'aimera comme tu es. Même si tu n'es pas d'accord pour sortir le premier soir, même si tu n'es pas d'accord pour avoir une relation sexuelle le premier soir, même si tu n'es pas d'accord, j'en sais rien, pour vivre avec la personne tout de suite, même si tu... Peu importe. N'essaye pas de plaire à l'autre. Mets tous tes atouts en valeur, d'accord ? Ne dévoile pas tout de suite ton côté sombre, il viendra avec le temps. Mets tes atouts en valeur, mais n'essaye pas de te calquer à l'autre. Vraiment. Ça ne sert à rien. Nature. Enlace un arbre. Passe du temps au vert. Ouais. Enlace un arbre. Enlace-toi d'amour. Fais-toi des câlins, des bisous. Prends-toi dans les bras. C'est bien, ça fait du bien. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. D'accord ? C'est toi qui dois d'abord te rendre heureux. The ou heureux. Et après, on partage. Et va-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 20 février 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. 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 – Sous-titrage FR 2021